Générique Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui sur le plateau de Lumière Intérieure, nous accueillons un pianiste, un chef de chœur et un chef d'orchestre. C'est un artiste talentueux, mais aussi un homme militant qui œuvre pour que les plus démunis ne soient pas laissés sur le bord du chemin. Il vient nous parler de sa passion, c'est Hugues Reiner que nous accueillons ce soir. Bonsoir Hugues Reiner. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je parlais à l'instant de passion. Comment est née chez vous cette passion pour la musique ? J'aime beaucoup le mot passion parce qu'il a une vertu. C'est à la fois, on peut dire l'enthousiasme, on peut dire ça comme ça, mais l'origine du mot c'est souffrance. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce mot passion, c'est compassion, évidemment. Et là, c'est l'ouverture vers la musique qui en font la discipline la plus merveilleuse pour aimer les gens. C'est le prétexte. Et donc, d'où est venue cette passion ? Je crois que la réponse est dans mes yeux, les vôtres. C'est-à-dire, évidemment, ce qu'on ne peut pas nommer ni rationaliser. C'est de l'ordre de l'intime. J'oserais dire que c'est une intuition. Est-il vrai qu'à l'âge de 10 ans, en écoutant la 5e symphonie de Gustave Mahler, vous avez décidé à ce moment-là de consacrer votre vie à la musique ? Alors, je ne sais pas comment vous savez ça. Je sais beaucoup de choses. Oui, c'était, comme souvent le cas, un messager, je devrais dire, innocent, intuitif, un messager qui ne savait pas qu'il me transmettait quelque chose. Un camarade d'école, dont la famille avait été alertée par le service social de mon lycée pour me nourrir un peu plus ou un peu mieux. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure pourquoi. Et donc, j'allais tous les jours à la fois dîner et en même temps, ce qui était extraordinaire d'avoir un vrai dîner, mais en plus, il y avait un piano. Mais en plus, dans sa chambre, c'était des disques, vous voyez, 33 tours de symphonie de Gustave Mahler. Et j'ai reconnu la musique. Est-ce que ce n'est pas courant à 10 ans d'être sensible à ce type de musique ? À mon avis, ça devrait être courant chez tout le monde, mais il faut au moins avoir le disque. Ce n'est pas courant parce qu'il n'y a pas les disques, il n'y a pas la personne qui dit « tiens, écoute ça ». Vous avez été à ce moment-là très touché. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez arrivé à revivre ce moment-là ? Je me suis dit « ah ben voilà, ça y est, c'est bon, je vais devenir chef d'orchestre, rien que pour pouvoir diriger ce que j'entends, et pour être plus près. » Au fond, pas pour, comment dire, l'orgueil, c'est pour être plus près de Gustave Mahler qui était devenu comme mon père spirituel. Genre, je voyais un père. Pourtant, vous n'avez pas évolué, vous, dans une famille de musiciens, plutôt dans une famille d'écrivains. En quoi est-ce que ça a impacté votre construction personnelle ? L'écrivain qui était mon père, en fait. C'était d'abord mon père écrivain, écrivain mon père, tout est intimement lié, comme si les livres étaient ma famille. D'ailleurs, j'étais un livre aussi, parce qu'à ma naissance, mon père a apporté à ma mère, qui venait d'accoucher, à la fois le livre, son livre qui venait de publier, parce qu'il a été édité par les plus grands éditeurs, il y a eu les grandes époques, avec Joseph Kessel, qui l'a quasiment adopté. Donc on peut dire que Joseph Kessel est mon grand-père spirituel. Sans Joseph Kessel, je n'existais pas, parce qu'il a vraiment sauvé. Et bien, ce père, au fond, m'a appris la musique, à travers les livres, mais pas les livres de musique, à travers la curiosité, je dirais intellectuelle, et la curiosité, je dirais humaine, pour ne pas dire les grands mots psychologiques, moi je dirais plutôt humaine. Et cette curiosité, je crois que j'en ai hérité. L'enthousiasme aussi, l'ultra-émotion, et je crois qu'étant un orphelin de la Shoah, ses grands-parents avaient été déportés, il s'est trouvé à 20 ans seul, et heureusement que Kessel l'a fait vivre chez lui pendant plus de trois ans. Eh bien, j'avais un père à la fois étonné de vivre encore, et donc, goûtant chaque minute comme un don le plus précieux. Donc j'ai été élevé au précieux de la vie. Il me disait chaque fois, regarde, regardons-nous dans les yeux, tu ne trouves pas ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est fou qu'on soit là. Et il m'habituait à dire que, finalement quand on se dit bonjour chaque matin, bonjour, bonjour, mais il faut savoir que, vous savez qu'il y a un jour nouveau chaque jour. Alors, on reconstituait les choses, enfin, on les revoyait sous un angle d'enthousiasme, je dirais presque du rescapé. Et donc il m'a transmis sans doute cette extraordinaire, à la fois nervosité, et cette grande patience aussi, c'est presque paradoxal, et puis le désir de l'autre comme étant vraiment, je veux dire, l'enthousiasme de la curiosité. Il est devenu journaliste aussi. C'est journaliste écrivain, vous nous avez d'ailleurs apporté un des livres, et pourquoi avoir choisi de nous apporter celui-ci ? Donc il parle de... Il parle d'un écrivain maudit des années 30, un écrivain américain, qui s'appelle John Funt. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est un écrivain, donc mon père, qui parle d'un autre écrivain. Et donc on découvre le mystère de l'écriture. Et aussi, comme ça, alors on vous connaît tous, le livre c'est La détresse et la lumière, chez Ocastor Astral, l'éditeur m'a appelé, au fait, tu sais, on va rééditer un livre de ton père. Il vient tout juste d'être réédité, alors que votre père est décédé, c'est ça ? Ah oui, il m'a dit, on le réédite, là il vient d'être réédité, donc ça m'a bouleversé, parce que je crois que j'attendais ce moment-là depuis sa mort en 2002. Donc c'est un petit peu sa résurrection, aujourd'hui, ce soir, et je suis tellement heureux, parce que d'abord, un, je découvre évidemment, un véritable écrivain, et c'est celui aussi qui donne des recettes, au fond, de l'acte d'écrire, de la création, de la complexité, et en même temps, je veux dire, c'est la détresse et la lumière. Chaque vie peut-être aussi a ses zones d'ombre et ses zones de lumière, et ça m'a frappé, parce que, un peu comme disait Alexandre Dumas, martyr, oui, mais martyr heureux. et c'est un peu ça. Donc mon père était aussi un martyr heureux, alors il m'a donné ce sens. Alors la passion, c'est pour répondre à votre question, la passion, c'est-à-dire souffrance, solidarité, et bon, j'utilisais la musique, évidemment, parce que c'est pas Gustave Malheur, mon héros, c'était pas ça, c'était ce qui animait Gustave Malheur, ce qui animait Gustave Malheur, c'était au fond, quand on creuse en soi, il n'y a plus aucune différence, on est dans la nappe phréatique de l'amour, de la fraternité, et ce qui n'empêche pas d'atterrir à un moment donné, de sortir aussi de la poésie et de l'idéalisme pour être dans le pragmatisme, d'où le métier de chef d'orchestre. Alors votre père, son nom c'est Sylvain Reiner, c'est une forme de consécration post-mortem, puisque son livre a été réédité, mais de son vivant, il avait déjà obtenu le grand prix de la société des gens de lettres. On a parlé de votre papa, on va parler un peu de votre mère, qui était écrivaine et sociologue, Anne-Marie Vry, qui elle était catholique. Comme quoi, ce n'est pas de sa faute. Je plaisante. Oui, mon père, donc vous avez vu, était juif, ma mère était catholique et mon éducation protestante, c'est passionnant. C'est passionnant, alors vous me disiez que vous avez été baptisé il y a quelques années. Oui, par le père Caro. Et puis, mon premier choriste que j'avais est devenu curé. Lui, il a mieux terminé que moi. Comment vous vous êtes retrouvée dans cette identité entre effectivement un père non seulement juif, mais rescapé de la Shoah, donc avec tout cet héritage quand même très lourd à porter, une mère catholique, une éducation protestante. D'ailleurs, pourquoi protestante, cette éducation, alors que votre maman était catholique et votre papa est juif ? Parce que d'abord, je pense que, je crois que le destin, il y a eu une petite meute de louveteau qui passait et ils ont dit « Ah, il faut que Hugues soit là ». Et effectivement, la première journée où j'étais là, déjà je faisais des sketchs, je faisais rire, je faisais comme une espèce de pré-travail de chef d'orchestre à l'âge de 6 ans et demi. Et l'intuition de Dieu, je pense qu'il devait sentir que j'avais une petite flamme particulière et qu'il fallait, comment dire, qu'il fallait protéger, qu'il fallait protéger avec les autres. Donc, ils l'ont fait, je pense, c'est dans la complexité de l'après-guerre, dans le trouble, je dirais, dans la panique. C'est une panique qui dure jusqu'encore aujourd'hui. Moi, j'ai un frère qui est schizophrène, et certainement pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on est, je dirais, on se découvre à l'âge de 5, 6, 7, en 10 ans, 15 ans, un, comment dire, un arbre généalogique qui puise dans les racines de l'horreur. Waouh ! C'est quelque chose, hein ? C'est quelque chose. Et surtout, mon père a écrit des livres sur la Seconde Guerre mondiale, notamment un livre qui s'appelait Et la Terre sera pure, comme son nom l'indique, son troisième rage, sur les expérimentations médicales nazies. Il y avait des photos plein partout, des photos interdites, des photos d'archives de l'armée américaine réservées aux journalistes, enfin, pas du tout publiques. Et évidemment, quand c'est ce qui est caché pour les enfants, c'est ce que je recherche en premier lieu. En fouillant dans le sac, j'avoue, parce qu'on est un peu au confessionnal, je voyais, pardonnez-moi, d'ailleurs, un très sympathique confessionnal. Je vous remercie. Et bien, je voyais, né à Bucarest, alors, je faisais une blague, alors, handicapé, je veux bien, mais juif, quand même, je voulais que je le fasse rire, parce qu'évidemment, c'était les larmes tout de suite. Où sont tes parents ? À chaque fois qu'il y avait mon anniversaire, je voyais mes copains qui avaient de l'argent, des grands-parents, des cadeaux, au Noël, et mes grands-parents à moi, paternels, ils sont où ? Mais il n'y en a pas. Eux étaient morts dans les camps ? Bien sûr, mon père n'avait pas de parents, c'est pour moi. Oui, ils sont morts à Auschwitz, en Pologne. D'ailleurs, quand j'ai dirigé, je ne voulais pas aller à Auschwitz sans la dignité de mon travail. C'est-à-dire, je ne voulais pas y aller, pardonnez-moi, en commémoration, c'est comme ça, je ne dis rien contre ceux qui iraient, comme ça. Moi, il fallait qu'il y ait une création, une création personnelle, une résilience, ça c'est le mot à la mode, enfin, je dirais, c'est une bonne mode, vous me direz. Mais, il a fallu attendre l'Orchestre National de Katowice, un des immenses orchestres européens, la sixième symphonie de Gustave Mahler, l'honneur de le diriger, et à 30 km de Auschwitz. Donc, il y avait un musicien qui avait une voiture, parce que je ne sais pas quoi dire, et après une répétition, j'ai dit, on y va. Il me dit, mais tu as vu l'heure ? Il est 22h, c'est pas grave, on va à Auschwitz. En voiture, j'étais tellement, j'étais fou. Il fallait que je rencontre mes grands-parents et ma tante, ma tante qui a été morte à 15 ans. Et j'avais mes bouquets de fleurs, et je nous vois, après une répétition, moi, blême, lui effrayé par, tout d'un coup, mon énergie, et puis donner ses bouquets de fleurs, et puis le lendemain, aller au-dessus du four crématoire et vraiment, on va dire, me mettre en communication et dire, bonjour, mon grand-père, bonjour, ma grand-mère, je suis votre petit-fils, bonjour, ma tante, je suis votre petit-fils. Et à partir de ce moment, pas une journée, je ne penserai pas, pas une journée, je laisserai sans penser à vous. Mais pensez à vous, pas dans le désarroi, mais dans l'ordre, pensez dans l'ordre. C'est là où je me suis intéressé aux réformes de l'ONU, très sérieusement. Évidemment, dans une indifférence colossale, parce que c'est compliqué, ça embête tout le monde, ce n'est pas le court terme, même pas le moyen, on parle de la cathédrale Notre-Dame, ça c'est une... Ceux qui ont commencé à bâtir, sachant qu'ils ne verraient jamais son incompletissement, ils le faisaient quand même. Moi, j'ai envie de contribuer à ça, c'est ma façon à moi d'accepter l'héritage des cendres. C'est très fort, c'est très puissant, cet hommage que vous êtes allé leur rendre sur ce lieu de l'horreur. Et derrière, il y a aussi la question de l'identité, parce que c'est compliqué de se forger une identité avec effectivement ce passé très lourd rapporté, un nom de famille qui est synonyme de mort et d'extermination, et puis dans tout ça, d'autres héritages, la maman catholique, l'éducation protestante. Finalement, vous vous sentez juive, vous vous sentez catholique, vous vous sentez protestante, vous vous sentez tout ça à la fois ? Alors là, cette question-là, comme j'ai eu la foi de l'intérieur, tout ce que je vais répondre ne sera que mensonge. La seule façon de répondre, c'est la réponse que vous avez dans vos yeux à vous, c'est-à-dire ce que vous voyez. Si on le dit dans l'air, c'est mensonger, forcément. c'est de l'ordre de l'intime. Si j'ose dire, parce que je crois en Dieu, en fait, dans l'histoire, et même je crois en Dieu, même cette phrase, elle est tellement rationnelle, on ne devrait pas être obligé de le dire, mais quand même. Et donc, la réponse est là, la réponse est là, je me sens bien, voilà, je me sens bien. C'est l'essentiel. Oui, oui, exactement. Donc, ma religion, je me sens bien. La foi vous apaise, on dirait, quelque part. C'est assurdissant. Vous savez, c'est comme si j'avais reçu les cloches de Notre-Dame dans la figure. Boum ! Elle a toujours été là, cette fois, ou elle est venue sur le tard ? Non, c'est tragique, toujours. Non, pourquoi elle est tragique ? Non, mais tragique, parce qu'évidemment, ça bouleverse votre vie tous les jours. C'est-à-dire que vous êtes dans la... Forcément, si vous êtes dans la foi, vous cognez souvent contre les murs de la rationalité. Alors, c'est pour ça qu'il y a un peu de bosse, quelque part. Et donc, d'ailleurs, quand je commence à prendre une décision, je dis, il y a une petite voix intérieure, rappelle-toi, Hugues. Ah oui ! Et hop, je fais le contraire. Ça veut dire que c'est comme ça tout le temps. On a parlé de religion et de foi, ce qui est très bien. On va revenir un tout petit peu à la musique. Vos parents, vous ont-ils soutenus dès lors que vous leur avez dit que vous vouliez vous orienter dans cette voie-là ? Est-ce qu'ils vous ont soutenus ? Alors, d'abord, c'était comme c'était des écrivains, sans aucune concession. Ils ne faisaient pas d'autres métiers, ni prof, ni rien du tout. C'est écrivain et des écrits, c'est-à-dire, ils ne faisaient pas de travail alimentaire. Donc, c'était des romans, des récits, Alma-Michel, Gallimard, Fayard, Flammarion et j'en passais d'autres. Donc, quand il y avait des traversées du désert, c'était désert. On ne mangeait pas. C'était comme ça. Ce qui explique que vous alliez chez votre ami dîner. C'était ça, une petite histoire ? D'accord. Vous avez relié les choses comme ça. On va pouvoir comprendre un petit peu ce que je dis. Ce n'est pas facile. Et surtout, oui, des moments de pauvreté où on s'éclairait à la bougie pendant trois ans. que ma mère, on est au confessionnal, ma mère allait voler dans les églises. Donc, pour moi, la lecture des partitions, c'était des livres. Je les lisais à toute vitesse le soir parce qu'à la place d'un dîner, je mettais les bougies comme ça sur mon lit, comme ça. Et je voyais, comme c'était passionnant, la lecture de la partition, je voyais, mon Dieu, la bougie, ça va bientôt être la nuit noire. Alors, je me grouillais à toute vitesse. Et d'où ma lecture, je déchiffre comme un malade alors que je ne suis pas si intelligent que ça. Est-ce que vous faisiez comme le joueur d'échec de Zweig qui regardait l'échec sans avoir de déchec qui est réel devant lui ? Est-ce que vous jouiez les partitions dans votre tête une fois que le noir était... Mais bravo, c'était bien salé. Bien vu, je n'avais pas repéré l'affaire mais c'est tout à fait ça. Et effectivement, quand il faisait noir, eh bien, je basculais, ça basculait, on va dire, dans la foi, c'est-à-dire dans la lumière. Ben oui, c'est pas mal, c'est pas bête. vous avez fait beaucoup de choses. Ma foi, c'était l'électrogène. Vous avez effectivement fait du piano mais vous avez aussi, enfin, vous continuez, vous avez aussi chanté en tant que bariton basse, c'est ça, dans des oratoriaux, si j'ai bien suivi, Requiem de Forêt, Mozart, Brahms. Vous continuez de... Vous voulez que je chante quelque chose ? Si vous voulez, oui. Alors, Ça nous donne un aperçu. Merci. Ça donne envie de venir vous voir. Alors justement, puisqu'on est dans l'instant promotion, il y a plusieurs choses qui s'annoncent, puisque nous sommes en septembre. Il y a d'abord en octobre, le 11 octobre, je crois, un concert. Dites-nous quelques mots, si vous voulez bien. Oui, alors c'est à l'église Saint-Sulpice, alors parce qu'on est souvent à l'église Saint-Sulpice. Oh, magnifique. L'église Saint-Sulpice, le 11 octobre, on va faire... On va regarder peut-être juste, avant qu'on vous en dise plus les mots, un court extrait d'un concert, voilà, qu'il vous faut regarder sur l'écran, le concert que vous avez donné. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc vous nous disiez juste avant qu'on regarde ce court extrait, un concert à Saint-Sulpice le 11 octobre et vous recrutez des choristes, vous êtes déjà 120, donc vous recrutez des choristes professionnels. Non, pas amateur, mais de bon niveau. Mais de bon niveau. Alors si certains, parmi nos téléspectatrices et téléspectateurs, ont un bon niveau et souhaitent vous rejoindre, comment ils font ? Ils tapent mon nom sur Internet, vous, ils vous écrivent. Ils trouvront les infos. Ah oui, oui, très facilement, avec mon nom Chœur. Le Chœur, c'est le Chœur international, Hugues Reiner. Donc c'est très, très, très facile, très simple. On les accueillera avec joie, on va les écouter et puis après, on les amène dans l'aventure, d'autant plus qu'on double l'effectif parce qu'on va aller à Venise faire le Stabatmater de Rossini, chanter le Stabatmater de Rossini, au Franché, merveilleuse, merveilleuse église. Et donc, on fera aussi notre académie Chœur et orchestre là-bas. Alors ça, c'est pour octobre. Alors en novembre et en décembre ? Le 13 novembre, on va faire le Réquiem de Verdi. Le 1er décembre, à la Salle Gavaux, le deuxième salon des poètes et de la mélodie française avec Joachim Bresson, ténor, épimo au piano et le Chœur ukrainien en première partie qui va donner des œuvres fantastiques de Gabriel Fauret. Et puis, Joachim Bresson va jouer des œuvres de Gabriel Fauret, extraordinaire. Un compositeur méconnu et qui va ravir les mélomanes, Gustave Samaseuil, il y aura du Reparts, et puis une centaine de poètes qui vont dédicacer leurs œuvres. Donc, alors là, on va être baigné. Alors c'est la jonction, c'est mon père, c'est la jonction entre la musique et la littérature. Alors ça, c'est en novembre et en décembre ? Ça, c'est, je viens dire, le centre de la poésie et la ménueuse française, c'est le 1er décembre. D'accord. À la salle Gavaud. À la salle Gavaud. Le 31 décembre, un Saint-Sulpice à nouveau. Et puis après, il y en a d'autres. Vous savez, vous tapez le Greiner, excusez-moi, mais à la finit, sur Internet, où les gens demandent à des amis, et là vous avez... Et on aura toutes les informations. Vous avez tout. Et donc vous savez où il faut aller quand vous surfez sur Internet. Merci en tout cas de nous avoir permis de découvrir mieux qui vous êtes et votre famille et votre travail. On va continuer avec une expérience un peu atypique parce que nous sommes une chaîne un peu atypique puisque vous allez vous retrouver seule sur ce plateau et moi je vous retrouve dans quelques instants puisque vous allez quand même m'entendre puisque vous parliez de confessionnal, mais je ne serai plus physiquement à venir. Vous seriez comme au paradis. Exactement, dans une certaine mesure. J'espère y aller un jour mais pas tout de suite. Et moi, je serai au furgatoire peut-être en attendant. On va voir. On va voir. Suspense. À tout de suite. Hugues Reiner, est-ce que vous êtes bien installé ? Alors attendez, je vérifie. Ah bah oui, carrément, oui. On n'est pas mal, vous avez un repose-pieds si vous voulez vous mettre complètement à l'aise, faire comme chez vous et vous voyez, on est bien. Et le principe de cette seconde partie est extrêmement simple puisque je vais vous proposer différents mots et que vous allez me dire ce qu'ils vous inspirent. Le premier d'entre eux, c'est humanité. Ah, c'est carrément... Oh, je l'adore ce mot-là. Voilà ce que ça m'inspire. Ça m'inspire du bonheur, ça m'inspire du devoir, ça m'inspire quelque chose d'essentiel. C'est la première chose qui m'anime quand je me réveille et c'est la dernière chose qui m'anime quand je m'endors. Et c'est sans doute le dernier mot que j'aimerais dire avant de mourir. Le reste, je ne peux pas en dire parce que c'est de l'ordre de l'intime. L'humanité, ça m'inspire le devoir vis-à-vis de l'humanité, c'est-à-dire le végétal aussi, l'animal, c'est-à-dire la création. Ça m'inspire l'ouverture. Moi qui avais été à Sarajevo voir la guerre de près, ça m'inspire nos devoirs concrets de lutter pour la paix. Précisément, puisque vous parlez de Sarajevo, quelques mots, vous êtes parti en 1993 à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, dans un élan humanitaire pour reformer l'orchestre de la radio-télévision de la ville qui était en proie à l'époque à une guerre civile absolument terrible. Qu'est-ce qui vous motivait ? Pourquoi être parti là-bas ? C'est-à-dire, vous savez, on vous l'avait dit, je suis un petit-fils d'Auschwitz, ce qui veut dire que la guerre, toutes les guerres me sont totalement intolérables. Et donc, c'est le fratricide, la guerre. Il n'y a pas un camp ou un autre, c'est simplement le fratricide, l'ennemi même, c'est la guerre. Et donc, j'ai oublié votre question, excusez-moi. Ma question, c'était de savoir effectivement qu'est-ce qui vous motivait au plus profond de vous pour partir vivre cette expérience ? Alors là, la question ne se posait même pas. J'en avais parlé au docteur Rony Broman qui me disait tiens, c'est curieux, je pensais que tu y étais déjà. Donc, ce n'était pas à savoir si je devais y aller ou pas, c'est pourquoi je n'y étais pas encore. Ça m'avait vraiment touché parce qu'il me connaissait vraiment. C'était un petit peu la même réponse. La réponse est dans les yeux, elle est dans l'âme, elle est dans l'intime. Je veux dire que c'est vrai que j'ai eu trois émissions envoyées spéciales là-dessus, mais on n'a pas dit l'essence. L'essence, c'est de voir qu'est-ce que c'était que la guerre de près en vrai. Et ce n'est pas pour être voyeur, c'est pour savoir quel est l'outil pour œuvrer contre la guerre. Pour moi, c'était une nouvelle ONU, mais ça, ce sera l'objet peut-être d'une cinquantaine d'heures d'émissions de télévision. On prévoira un autre moment pour ça. Chiche, franchement, ça vaut le coup. Donc, c'était les rencontres aussi. L'humanité, c'est aussi les rencontres. Et Yodi Menwin a été une rencontre incroyable. Vous l'avez rencontré donc à Sarajevo ? Non, il n'est pas à Sarajevo. J'aurais bien aimé, mais enfin bon, non, il a souhaité me joindre entre deux séjours à Sarajevo. son cabinet m'a appelé. Il souhaitait organiser un rendez-vous. Chose qui a été faite, c'était très impressionnant, surtout lui. Pour moi, il incarnait la figure du musicien dans la splendeur de l'humanité, le musicien humain, on peut plus. Eh bien, il était très heureux de moi. excusez-moi, mais enfin bon, confessionnal encore. C'est le moment d'auto-satisfaction. mais voilà, c'était, oui, franchement, vous savez, quand on partage les balles de sniper, on en a arrêté avec l'ego, définitivement. Donc là-dessus, c'est assez clair. Non, j'étais, vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose en dehors de la langue de bois. J'aurais voulu que Yodi Menwin vienne au milieu de la guerre pour m'aider à la faire arrêter parce que je n'étais pas vraiment connu, vraiment, et je me suis senti affreusement seul comme musicien à ce moment-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'orgueil. Il y a plutôt peut-être une, on va dire, peut-être un petit peu de colère sans doute. Si on vous a proposé ce terme d'humanité, c'est parce qu'on sent bien que c'est pour vous plus qu'une préoccupation, peut-être même une forme d'obsession. Et vous faites régulièrement monter sur scène des artistes qui sont en situation de handicap ou avec un vécu extrêmement fort. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous ? Parce que sans doute, je me sens concerné aussi. Peut-être que je me sens en situation de handicap. On a parlé de passion. Passion, c'est souffrance. J'ai peut-être hérité de mon père, d'une hyper-émotivité. Donc effectivement, j'ai un frère qui est schizophrène. Donc c'est mon professeur d'humanité. Donc en fond, leur présence au sein de mon cœur, de ma chorale et de mon cœur aussi, est totalement, je dirais, banale. C'est le contraire qui est anormal. Quitte à faire baisser un petit peu le niveau, parce qu'on fait baisser peut-être le niveau purement musicologique, mais on le fait beaucoup monter au niveau de l'humanité. C'est quand même aujourd'hui l'essentiel. Il faut se dépêcher. Être un peu plus humain, un peu moins productif et un peu plus, je dirais, contributif. Vous dites que vous n'avez pas d'orgueil, et je le crois très volontiers. Néanmoins, c'est quand même très plaisant d'être décoré. Et vous avez été décoré des mains de M. Lecornu, chevalier des arts et des lettres. Ça vous a procuré de la fierté ? J'adore votre question. Vous savez quoi ? Ce qui était drôle, c'est que je me serais moqué d'un confrère qui l'aurait eu, cette métaille, et quand je l'ai eu, ça m'a fait pleurer. En fait, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'étais foiné des... Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré, mais j'ai pleuré vraiment. C'était terrible. Je vous le dis dans l'intimité, parce que, bon, là, parce que personne nous regarde. Enfin, je ne sais pas. Non, non, personne, je vous rassure. Mais, voilà, je vous révèle des choses. Bon, j'étais affinément touché. Et Sébastien Lecornu, jeune ministre actuel, Benjamin du gouvernement, 32 ans, je lui ai dit « Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais c'est incroyable. Il y a quelque chose, une espèce de... Ah, on va dire, une reconnaissance. Moi, qui étais un chef d'orchestre complètement atypique, vous savez, l'anticarrière, c'est vraiment... Je l'incarne totalement. Même si j'ai dirigé 1500 concerts, c'est quand même des concerts tous de briques et de brocs, enfin, même si c'est des belles briques et des belles brocs. Enfin, bon, c'est... Je ne sais pas vraiment... Mais j'ai fondé le Quart d'Aime français. C'est ma seule aspect officiel. J'étais très ami avec Marcel Dandowski. Finalement, j'avais beaucoup d'amis très officiels. Mais cette reconnaissance réelle, chevalier des arts et des lettres, d'abord, il y avait le mot « lettres ». J'avais l'impression que c'était évidemment pour mon père et Joachim Bresson m'a dit « Accepte cette médaille, accepte, parce que tu ne l'as pas fait avec des ronds de jambes. Tu l'as fait... » Quand on te l'attribue à toi, ça a quelque chose de puissant de valeur. Donc, à Sébastien Lecornu, je lui dis un merci incroyable. Je ne suis pas un politique, je suis un interpolitique, c'est-à-dire avec des amis partout. C'est un devoir, un devoir. Quand on parle de devoir, on parle parfois de devoir de mémoire. et vous me voyez venir, j'en viens au mot suivant qui est le mot « mémoire ». Ah, eh bien oui, accepter... La mémoire, c'est le défi du futur. C'est l'enracinement. C'est ce qui fait que l'arbre de vie que vous devez être ne va pas s'effondrer, s'arracher aux premières intempéries de la diversité, qu'elle soit de la banalité, du monde, du rapport de force exécrable, etc. Le devoir de mémoire, c'est au fond d'une mémoire humaine et non pas, je dirais, facebookienne ou numérique. La mémoire numérique, c'est une mémoire presque sans saveur. C'est un savoir qui n'est pas transmis. Je vous parlais tout à l'heure des yeux. Le vrai devoir de mémoire se peut se transmettre que de suivez à su, pas les écrans de télévision. C'est les yeux. Les yeux. On transmet les choses par les yeux. On ne connaît les choses des yeux. Vous savez, moi, j'ai refusé d'apprendre l'alphabet s'il n'y avait pas un contact direct avec ma prof qui venait à la maison parce que je voulais voir ses yeux me parler des lettres. Quand on parle de mémoire, effectivement, il y a cette mémoire, faire mémoire de la Shoah et il y a cette notion de résilience dont vous nous parliez tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est d'ailleurs le nom que vous avez donné à votre cœur. Cette notion de résilience, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous ? Oui, il y a deux cœurs. Il y a le cœur greinère, le cœur international, le greinère et puis les cœurs résilience. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des centaines de cœurs résilience dans le monde. Chacun doit s'accaparer l'affaire avec sa propre autonomie de pensée. La question que vous m'avez posée, c'était déjà pour distinguer le fait, mais j'ai oublié la question. Oui, je voulais savoir, alors effectivement, vous avez fondé cette organisation internationale des cœurs résilience, mais je voulais savoir ce que ça représente pour vous, cette notion de résilience. C'est-à-dire que c'est la foi, c'est-à-dire on rebondit tout seul en permanence. On se prend des choses terrifiantes dans la figure et oui, boum, on me disait toujours, c'est curieux, à chaque mois de septembre, chaque année, tu renais de tes cendres. Eh bien voilà, pour moi, les cendres, c'est les cendres de Schwitz et mon métier de musicien, c'est renaître de ces cendres-là. Les cendres avaient un lieu, les cendres avaient une, comment dire, avaient une localisation. et vous mettez ça à l'universel. Vous avez effectivement, vous êtes en dehors des idéologies, sauf la principale, c'est celle que tout le monde doit être sauvé dans l'affaire. On a vraiment effectivement le sentiment qu'il y a une notion un peu salvatrice, comme vous venez de le dire, et que cette résilience, finalement, cette capacité à rebondir, c'est ça qui vous permet d'avancer. Oui, c'est pas avancer pour avancer, je ne sais pas si j'avance ou je recule ou je suis sur place, je n'aime pas l'activisme, même si quelquefois je donne la pression. De survivre, alors ? Comment ? Plutôt que d'avancer, de survivre, quel mot faudrait-il employer ? Je ne sais pas, vous savez, les mots, c'était mon père écrivain, au-delà des mots, c'est la musique. Donc j'aurais plutôt envie de vous répondre en jouant au piano une mélodie de Gustave Samaseuil ou de Cochelin ou de Gabriel Fauré, vous voyez, et là, on comprendrait mieux l'élan, l'élan, l'intuition. Vous savez, tout à l'heure, j'habite à Vernon et dans le train, je me réjouissais d'ailleurs de venir vous voir et j'étais épaté parce que je me disais, enfin, c'est curieux, c'est l'amour, ce n'est pas avancé, ce n'est pas progressé, tout est là en soi et j'étais vraiment frappé de voir que, comme on dit, on a un grand cœur, mais j'ai l'impression que j'ai un trop grand cœur ou trop gros cœur. On dit souvent, on a... on a l'estomac plus gros que l'appétit, je ne connais pas l'expression. Les yeux plus gros que le ventre, je crois. Comment oui ? Les yeux plus gros que le ventre. Voilà. Moi, j'ai le cœur plus gros que les réalités. C'est plutôt un beau programme. Alors, je vais vous proposer à présent un mot un peu plus provocateur, c'est le mot désordre. Ah ben, je l'adore. Ça tombe bien, vous les adorez tous. J'adore cette question. Désordre. Je pense à ma chambre, je pense à ma façon de parler, d'écrire, je pense à ma façon de composer, c'est-à-dire de faire l'improvisation. Je pense à ma vie, je pense aux relations avec mes parents, avec mon frère, avec les personnes en faisant des handicaps. Je pense à... Qu'importe le désordre, pourvu qu'on ait la foi, qui est, au fond, la façon extraordinaire de guider le désordre. Mais de le guider en le maintenant. on n'arrive à rien sans désordre. C'est-à-dire, penser, pas systématiquement autrement, parce que c'est une autre idéologie, c'est mettre du désordre dans l'ordre pour que l'ordre soit plus humain encore. Mais ce qui est très intéressant chez vous, c'est effectivement la façon dont ces deux notions d'ordre et de désordre sont inextricablement liées. Il y a à la fois un côté un peu désordre, parce que vous êtes très sympathique, passionnant, il y a beaucoup de digressions, ça part un peu dans plusieurs directions, on sent évidemment un côté un peu désordre sur certaines choses. Et en même temps, vous nous parliez tout à l'heure de la musique qui avait permis de mettre de l'ordre comme si la musique était quelque part une forme d'ordonnancement, je ne sais pas comment on va le dire, qui viendrait mettre un peu d'ordre dans ce désordre. Oui, alors là, c'est un tout petit peu l'illusion du fait que nous n'avons qu'un petit moment. Comment voulez-vous qu'on parle de quelque chose d'ordonné en une seule heure alors qu'il s'agit de 59 ans de vie ? Tout, pourquoi ? Et évidemment, je parle dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de sens. Et donc, je pense, c'est simplement l'illusion du fait qu'il faudrait 10 heures pour parler tranquillement de tout. Alors, pourquoi les autres ? C'est parce que je voudrais quand même dire les grands titres pour ne pas être, comment dire, frustré d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Alors évidemment, on parle de ça, mais chaque petit mot, j'aimerais pouvoir en parler pendant des heures. Ce n'est pas du désordre, là vraiment, c'est une forme dans le mot le plus simple et modeste, complexité sans doute. Bon, mais pour moi, désolé, ce n'est pas 0-1-0-1, je ne suis pas numérique et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses beaucoup de nuances. Alors, la musique, c'est aussi entre interpréter une note d'eau, pour moi, il y a une centaine de façons de le faire. Voilà, c'est comme ça. J'aime beaucoup. Et c'est la diversité, le raffinement qui nous, dans la musique, qui peuvent nous permettre de comprendre mieux l'autre sans l'ordonner et puis le refuser. Comprendre, comme dirait l'autre, ce n'est pas pardonner. Comprendre, c'est comprendre, tout simplement. Et après, si on veut pardonner, ça, c'est autre chose. Mais comprendre, c'est quelque chose d'important. Et donc, effectivement, désordre, ordre, tout ça est effectivement profondément imbriqué. Vous savez, on peut être ordonné pour faire des choses mal. Vous voyez, le troisième rage était très ordonné. C'était pas du tout dans le désordre. Et pourtant, les résistants du maquis, ils étaient vraiment dans le désordre. Et pourtant, ils avaient le cœur ordonné. Avoir le cœur ordonné, c'est effectivement le plus... À quoi êtes-vous ordonné, mis à part la musique, qui est effectivement une passion ? Je vous l'ai dit, la foi, c'est-à-dire l'amour. Pour moi, la musique, c'est le prétexte d'aimer les gens en douce. Et comme j'adore la musique, j'aime beaucoup, beaucoup la musique, vous pouvez calculer le reste. Évidemment, l'urgence d'aimer, c'est pour faire en sorte que mes grands-parents m'aurochent vite. Ce ne soit pas totalement pour rien. Alors, vous disiez, tout ça est extrêmement complexe. On a le sentiment en permanence de manquer de temps. Est-ce qu'il vous arrive dans cette urgence permanente de tout, à commencer, urgence d'aimer, de prendre le temps pour de la méditation ? Bien sûr. Mais moi, j'ai le temps, chez moi. Je suis à Vernon, cette magnifique petite ville qui bouge énormément. qui avance. Eh bien, je me mets sur une table et puis je regarde l'eau passer jusqu'au moment où... Et je reste le temps que cette eau m'apprenne quelque chose, que les arbres m'apprennent quelque chose, que l'air, la brise qui vient rafraîchir mon visage un peu trop passionné vienne m'apprendre des choses et donc je reste. Et effectivement, non, j'ai le temps, je me donne le temps. C'est peut-être sans doute que Moselle Terrigo l'ont peut-être moins ce temps-là, mais sincèrement, j'aurais vrai de m'exprimer bien plus longuement sur ces quelques sujets phares que j'ai tellement le plaisir d'évoquer avec vous. C'est un temps de contemplation, quelque part, quand vous parlez des arbres, de la brise ? Oui, absolument. Il n'y a pas d'action efficace, il n'y a pas une contemplation et puis l'inspiration. Oui, il y a eu une époque où je faisais 200 concerts par an, ce n'est pas facile, on peut y arriver dans les transports, et puis d'autres qui sont peut-être des accidents de la vie qui sont des bénédictions où là, on vous force à s'arrêter. Et là, c'est pas mal, c'est très bien. des moments où quand vous pensez à l'action humanitaire, vous faites dans l'extravagance, dans le chiffre, dans du résultat, et d'autres où vous faites au contraire dans la proximité d'une seule personne. Il y a ces différentes séquences dans une vie. Je me suis mis, depuis bien longtemps, j'ai été mis devant le fait accompli de la foi quand j'avais 5-6 ans avec la possibilité de refuser ou d'accepter. Donc cette liberté, elle est totale. Je l'ai acceptée et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours, ça a toujours été quand même un objet de, je dirais, de réconfort et d'émerveillement. Tout ce sujet, effectivement, se vit de manière très personnelle. En tout cas, merci de nous avoir parlé de votre façon à vous de le vivre, de le ressentir. Et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Merci beaucoup, Rainer, de vous être livré. C'est passionnant. Vous avez une histoire absolument passionnante. Je voulais savoir comment ça s'est passé pour vous, ce moment, le moment que vous venez de vivre, de vous retrouver seul sur ce plateau avec ses différents mots ? Franchement, très, très, très bien. Je ne suis pas du tout, je ne suis pas inquiet de l'âme, du face à face. Vous savez pourquoi ? Parce que, quand on est, je ne sais pas si vous dirigez un concert, ça vous arrive de temps en temps, non, de diriger un concert, non, peut-être pas, mais quand on dirige un concert, moi, c'est arrivé d'avoir la Symphonie des Mille de Gustave Malheur, vous avez 700 personnes en face, et puis 3000 derrière. C'est des moments de méditation parce que si vous n'êtes pas calme, vous êtes foutus. Donc, c'est un véritable face à face où chaque geste est repéré, important, ou dans des théâtres de guerre ou humanitaires, chaque geste non pensé dans le face à face peut être objet d'incompréhension et de souffrance des autres. Donc, le face à face, bon, c'est... – Quand on pense aux gestes, on pense beaucoup effectivement aux gestes de la baguette puisque vous êtes chef d'orchestre et on a le sentiment que tout vous a toujours souri très tôt. À 17 ans, après un an d'études de violon, vous devenez violoniste à la formation des jeunes de l'Orchestre de Paris fondée par Daniel Barron-Boim. À 22 ans, vous êtes désigné par Charles Hernu et Jacques Lang pour fonder et diriger le cœur de l'armée française. Vous nous en parliez tout à l'heure et vous allez être décoré de la médaille de la Défense Nationale. À 25 ans, vous dirigez votre premier grand concert au Théâtre des Champs-Elysées et puis en 93, il y a ce fameux concert filmé au sommet du Mont-Blanc qui a été diffusé dans toute l'Europe. Quel regard vous portez sur cette réussite et est-ce que ça ne monte pas un peu à la tête quand on a réussi tous ces achievements comme disent les anglo-saxons si vite, si tôt ? – Ça reste dans le cœur, ça ne monte jamais dans la tête. Donc, pas question. De toute façon, ce n'est pas difficile. Tout se passe, le commandement, ça se passe là. Les anglo-saxons, je tape un petit peu trop sur le micro, sans doute. Ça se passe ici. Donc, alors, vous savez quoi ? Non, parce que… Je veux dire, non, vous savez, ma vie est une tragédie heureuse. Donc, vous pouvez… C'est impensable d'avoir… Vous savez, je veux dire, mon frère est schizophrène. Ma tante, 15 ans, a été martyrisée à Auschwitz. Mon grand-père et ma grand-mère aussi. C'est une mort qu'on ne peut pas… Le cerveau ne peut pas comprendre tellement c'est dans la barbarie, la pire. Vous avez vu votre père pleurer toute la jeunesse. Et vous êtes senti, à ce moment-là, un devoir. Et c'est l'amour, le moteur. Parce que si vous n'avez pas d'amour, vous vous en foutez. Vous vous dites, bon, cette vie, ce n'est pas mon truc. Moi, je vais faire autre chose. Je tourne la page. Une manière de résilience. Non, moi, j'avais envie de tout affronter. Allons-y carrément. Il y a de l'amour, mais il y a aussi la curiosité. Vous en parliez tout à l'heure. Peut-être le désir, l'exigence. Il y a aussi d'autres ingrédients dans ces secrets de fabrication. Oui, je disais que la matrice c'était l'amour. Je ne disais pas que ce n'était pas tout. C'était le commencement des conséquences, je dirais, dans une antiphrase, des conséquences fâcheuses. En quelque sorte. Oui. Avoir la foi, c'est un sacré truc. Ce n'est pas forcément, vous le savez certainement, c'est-à-dire que c'est quelque chose, ce n'est pas un slogan. Ce ne sont pas des lettres comme ça. C'est-à-dire pas donner à tout le monde. Moi, je pense que si. Je pense que si. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, en fait. Je ne pense pas que pour moi, moi, ce qui m'intéresse dans la provocation artistique, c'est dire si vous ressentez le plaisir de la musique, ça veut dire que vous pouvez en être digne, l'incarner. Et souvent, je faisais des concerts tous les soirs, je disais, voilà, nous avons fait nos quatre mouvements de la symphonie, mettons, de Beethoven, nous, Tchaïkovski. Le cinquième, c'est pour vous. Allez, ciao ! C'est-à-dire le cinquième mouvement, à vous de le construire, sans problème. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas être un acteur, il ne faut pas être, ce qu'on appelle, un auditeur ou un spectateur passif. Donc, c'est ça l'histoire. C'est l'action, quoi. L'action qui prend naissance dans l'amour et la méditation, bien entendu. Mais, voilà. Vous savez, j'ai un truc très drôle, c'est que quand je parle, j'oublie toujours la question. Alors, je vais vous en poser une autre. Si vous aviez en main, non pas une baguette de chef d'orchestre, mais une baguette magique, quel rêve réaliseriez-vous ? D'abord, c'est fait. Parce que, pour moi, une baguette de chef d'orchestre, d'où je viens, c'est une baguette magique. De toute manière, parce que c'était mal barré. Parce que j'étais vraiment un... Je n'allais pas à l'école, je ne mangeais pas. Donc, c'était la catastrophe. Vous ne mangez pas, mais je ne savais pas que vous n'alliez pas à l'école. Je me suis rattrapé depuis, j'ai compris. Non, vous voulez dire que vos parents ne vous poussaient pas à aller à l'école ? Carrément, parce que c'était cassé. C'était le grand désordre. Mais il y avait le grand ordre dans le cœur. Et du coup, j'ai donné des cours de piano pour prendre un peu d'argent que je donnais à mes parents. Et j'adorais ça. En fait, moi, j'adorais, c'est faire des miracles à la chaîne, obligé, obligé de faire des miracles. Et puis, regardez les yeux de mon père briller. Alors là, ça, c'était beau. Ils brillaient quand vous chantiez, quand vous jouiez des canaux ? Ça brillait, ça pleurait à chaud de larmes. À mon premier concert, ils étaient ravagés. Puis, à la salle Playel, mon père, très, très pudique. Jamais, il n'aurait fait un truc pour m'aider. Ce n'était pas ça, le sujet. C'était d'abord les yeux, l'amour. Il me disait d'ailleurs « Tu sais, je suis d'accord avec toi sur rien du tout, mais qu'est-ce que je t'aime ? » Donc, il m'avait appris le caractère inconditionnel. On ne monnaye pas l'amour, on le donne et on n'attend rien en échange. Rintintin. Et ça, c'était comme ça. Et si on disait une chose banale, on se payait une claque. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de claque, c'est fini. Mais, c'était une grosse engueulade. Un mot comme tout le monde, ça ne marche pas. On ne devait pas chausser une tradition sans un éclairage neuf incarné par votre individualité. Il considérait qu'un individu, c'est un miracle et un miracle, ce n'est pas comme un autre miracle. C'est un miracle qui doit produire une lumière particulière. Voilà. Alors que ça peut être, par exemple, moi, j'aime beaucoup utiliser l'humour, par exemple. L'humour dans le soin. j'aime beaucoup utiliser des volte-face, un petit peu comme en philo, vouloir penser autrement pour voir ce que ça donne ou prendre le contre-pied de votre opinion ou aller rencontrer des gens qui sont considérés comme des ennemis absolus. Ça, j'adore. Il y a l'humour et puis il y a ce qu'on a coutume d'appeler l'humour juif, justement, qui est une forme d'autodérision, une façon de dédramatiser l'existence. Alors là, je crois que là, je suis juif à 3000%. Ça, je retrouve beaucoup parce que je suis d'origine roumaine. Mon père était dans l'immigration en 1929. Sa langue maternelle était le roumain et dix ans après, il devenait journaliste, écrivain. Donc, oui, cette culture aussi, cette culture, cet humour qui puise dans le tragique de l'existence et qui fait comme une espèce de jeu de cartes où tout d'un coup, bam, le jeu est inversé. Souvent, avec les personnes en situation de handicap, je dis, vous avez un dossier médical, moi, je vous offre un dossier musical. Donc, vous êtes plus schizophrène, vous êtes bariton basse. Qu'est-ce que tu fais avec ? Tu es bariton basse. Je suis bariton basse. Ben oui, tu es bariton basse. Je ne suis plus un angoissé, je suis un ténor. Je suis un ténor merveilleux. Je travaille avec un ténor qui est fantastique, je vois, je suis un brisson. C'est un miracle de le voir dépasser le plus grand chanteur maintenant alors qu'il n'avait pas fait le consommatoire. Il est un petit peu à la marge, un peu maudit, etc. Et puis, le fait de travailler tous les jours. Vous savez, j'aime beaucoup renaître moi-même dans la renaissance des autres. Est-ce que vous voulez, si vous voulez rappeler toutes les personnes que vous voulez remercier puis nous rappeler aussi votre actualité avant qu'on ne conclue puisque malheureusement on arrive au terme de cette émission. Votre actualité, il y a donc ce concert le 11 octobre, vous nous disiez, à l'église Saint-Sulpice. Je vous laisse présenter les deux autres au mois de novembre et au mois de décembre. Oui, il y a le 15 novembre le réquième de Verdi avec Guy Touvron dans les trompettes. On va faire les trompettes de coulisses avec des trompettistes géniales. ça va être extraordinaire. un super-cœur, des super-solistes. Enfin, ça va être grandieuse. Le 1er décembre, à la salle Gavaud, là, j'ai besoin de 1 000 personnes. C'est les 1 000 personnes de KTO, vous pouvez venir. Il m'en faut 1 000. L'appel est lancé, si vous vous entendez. Je dis l'appel est lancé. Ah oui, il en a besoin. Oh là là ! 1er décembre. C'est pas facile. En fait, moi, j'ai voulu inventer les deux choses les plus sinistrées. La mélodie française, mais carrément dure. Et puis, enfin, grand public, mais Samazoy, Reparts, Cochelin, etc. Et puis, une centaine de poètes contemporains qui vont dédicacer leurs œuvres à l'issue du récital. Bon, c'est quand même étonnant. Et puis, le 31 décembre. Et le 31 décembre, à nouveau à Saint-Sulpice, où on va donner... Alors, où Joachim Bresson va chanter d'abord des chants italiens extraordinaires. Il va nous faire un Pavarotti bis, mais version poète, française, magnifique. Ça va être extraordinaire. Et puis, on va redonner le récum de Mozart. D'ailleurs, là, je fais un appel de tous les choristes. Là, on fait un jumelage de chœurs. Donc, c'est vraiment une belle fête. Ça nous change des commémorations un petit peu tragiques que quelquefois on se doit de faire. Et puis, évidemment, après, il y aura d'autres concerts, naturellement, mais sur Internet. Vous tapez mon nom et puis... Les grandes dates entre octobre et décembre, vous les avez annoncées. Je vous propose de... On a un stage à Venise aussi. Il y a plein de choses. Je vous propose de saisir vos agendas si vous avez envie de venir écouter un joli moment. Et puis, peut-être même si vous avez envie de chanter, qui sait, puisque ce chœur recrute des choristes. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501